Musique Bonjour à tous, ça fait toujours plaisir de vous revoir dans Japan Inside. J'espère que vous n'êtes pas des poules mouillées, car je vais vous parler aujourd'hui d'un être surnaturel, très présent dans les mangas et également peut-être chez vous ou dans d'anciens châteaux en pays. Je parle bien sûr des fantômes. Fantôme se dit en japonais yurei, il s'écrit en kanji, avec le kanji yu qui veut dire indistinct ou vague, et l'ei qui veut dire esprit. Si vous aimez les histoires de fantômes, il y a beaucoup de mangas qui parlent d'histoires à vous faire faire des cauchemars toute la nuit. Prenez le manga Yu Yu Hakusho. L'histoire raconte la mort de Yusuke Urameshi, qui suite à un accident de voiture devient un fantôme errant faute de place dans l'au-delà. Ah oui, c'est sûr, c'est embêtant. Les dieux donnent la possibilité à Yusuke de passer plusieurs tests pour ressusciter dans un corps. A vous de découvrir la suite. Vous avez également le manga Rinne du même auteur que Ranma 1,5 et qui raconte des histoires de fantômes inquiétantes. Une jeune lycéenne, Sakura Mamiya, a la capacité de voir les fantômes. Elle va même rencontrer un Shinigami qui conduit les esprits dans l'au-delà. Ah là là, ça fait peur, mais ça fait aussi rêver. Est-ce que vous aussi, vous croyez aux fantômes ? Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à nous écrire sur la page de Japan Inside. Matane ! Bonjour à tous, ça fait toujours plaisir de vous revoir dans Japan Inside. J'espère que vous n'êtes pas des poules mouillées, car je vais vous parler aujourd'hui d'un être surnaturel, très présent dans les mangas et également peut-être chez vous ou dans d'anciens châteaux en pays. Je parle bien sûr des fantômes. Fantôme se dit en japonais yurei, il s'écrit en kanji, avec le kanji yu qui veut dire indistinct ou vague, et lei qui veut dire esprit. Si vous aimez les histoires de fantômes, il y a beaucoup de mangas qui parlent d'histoires à vous faire faire des cauchemars toute la nuit. Prenez le manga Yu Yu Hakusho. L'histoire raconte la mort de Yusuke Urameshi, qui suite à un accident de voiture, devient un fantôme errant faute de place dans l'au-delà. Ah oui, c'est sûr, c'est embêtant. Les dieux donnent la possibilité à Yusuke de passer plusieurs tests pour ressusciter dans un corps. A vous de découvrir la suite. Vous avez également le manga Rihine du même auteur que Ranma Indemi, et qui raconte des histoires de fantômes inquiétantes. Une jeune lycéenne, Sakura Mamiya, a la capacité de voir les fantômes. Elle va même rencontrer un Shinigami qui conduit les esprits dans l'au-delà. Ah là là, ça fait peur, mais ça fait aussi rêver. Est-ce que vous aussi, vous croyez aux fantômes ? Si vous avez la réponse...